et bien salut tout le monde c'est pyroman du 33 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière car je vais vous montrer comment aller dans les fichiers du jeu dead by daylight en mode public donc c'est vraiment très 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 simple d'y accéder est vraiment très rapide donc pourquoi je dis en format public parce qu'en fait vous pouvez les trouver soit comme je vais vous montrer dans cette vidéo donc sans accéder au steam développeur donc ça sera on va dire les fichiers publics et je vais vous montrer une autre vidéo qui va sortir pendant la semaine ou la semaine prochaine où là ça sera comment accéder au fichier du jeu développeur où là il y aura peut-être un peu plus de fichiers que dans la publique alors on va tout de suite commencer pour accéder aux fichiers du jeu en public vous allez aller dans la description et vous allez cliquer sur le premier lien que vous allez voir donc à l'utile pour alterna vista etc et vous allez mettre sur votre page web et vous allez télécharger quick bms generics files extractor and reportage 0.10 voilà ensuite vous allez l'enregistrer sous le bureau où vous voulez moi ça sera dans le fichier du jeu dead by daylight voilà donc on l'enregistre quand c'est fait vous allez descendre un peu plus bas jusqu'à la lettre u donc stu voilà et vous allez chercher un real tournamen 4 quand vous l'avez trouvé vous allez faire clic droit enregistrer la cible sous et au même endroit où vous avez enregistré le premier dossier voilà ensuite vous pourrez fermer la page web ça moi j'ai l'enregistré pour après j'ai vous expliqué le pro voilà et quand c'est fait vous allez aller dans le fichier vous avez enregistré les deux dossiers donc il faudra aussi winrar j'ai oublié de le préciser vous allez extraire les fichiers du format zip dans le dossier voilà et quand c'est fait vous allez supprimer le zip comme ça vous perdez voilà ensuite vous allez cliquer sur quick bms.exe excès ça va vous ouvrir une autre page une autre fenêtre où là vous allez retourner dans le fichier du jeu vous avez enregistré les deux dossiers et vous allez voir que il y aura une real tournamen 4 donc c'est le fichier que je vous ai demandé d'enregistrer c'est pour ça il faut vraiment l'enregistrer dans le même dossier comme ça vous le perdez pas donc vous double cliquez dessus et là il vous rouvre une autre page et cette fois faudra aller dans les fichiers du jeu de dead by daylight que vous avez installé sur votre pc donc moi ils sont sur mon disque dur ensuite sur steam maps common dead by daylight encore dead by daylight et là faudra aller sur contente et axe et là vous allez ouvrir pack 5 zéro petite parenthèse vous n'êtes pas obligé de prendre le change 0 vous pouvez prendre n'importe quelle que vous voulez voilà quand c'est fait ça ouvrir une autre page et là vous allez sur votre bureau et vous allez faire un fichier comme vous voulez vous le nommez comme vous voulez moi je l'appelais fichier fini et là vous enregistrez tout ça va lancer le cmd et en fait ça c'est tout les textures qui chargent voilà donc là ce sera vraiment que des textures il ya plus de son il ya plus rien dans ces fichiers c'est vraiment que 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 des textures donc si vous avez un pc ça prendra quand même assez de temps et si vous avez un pc qui est très rapide comme le mien ça prendra une minute même moins voilà et il ya plus de 5000 fichiers qui qui chargent là il ya 4373 et en 22 secondes voilà donc maintenant que vous avez les fichiers finis je vais vous montrer comment ça marche donc vous allez ouvrir vous allez sur dead by daylight ensuite content blueprint ou audio ou vous voulez et là vous aurez tous les fichiers du jeu dead by daylight après si jamais vous pourrez pas les ouvrir comme ça voilà vous voyez ça ça marche pas donc pour les ouvrir c'est très simple vous allez dans la description et vous télécharger le fichier que vous aimez qui s'appellera logiciel dead by daylight et dessus vous aurez tous les fichiers qu'il faudra pour ouvrir les autres fichiers tous les logiciels qu'il faudra pour ouvrir les fichiers voilà donc pour les textures c'est du ua7 qui s'utilise donc vous cliquez ensuite vous allez sur une modèle point ex voilà et là vous allez choisir où c'est que vous avez enregistré les fichiers du jeu donc moi c'est dans fichiers fini voilà hop et là vous faites exactement la même chose que moi donc vous cochez vous appuyez sur une réelle engine 4 et vous mettez une réelle engine 4.21 faut vraiment 4.21 sinon ça marche pas vous faites ok ça vous ouvre cette fenêtre et là voilà vous avez les textures du jeu donc attention il ya souvent des textures qui sont vides comme vous pouvez le voir donc après c'est à vous de chercher des textures qui sont pleines donc je vais essayer d'en trouver si j'arrive par exemple celle ci je sais que ça marche voilà donc ça c'est une texture qu'ils ont utilisé sur la base il homme je sais pas pourquoi ça aussi je sais pas d'où ça peut aller mais bon voilà hop c'est le même voilà et en gros voilà vous pourriez regarder les fichiers du les textures du jeu que les développeurs ont utilisé après je ne sais pas à quoi ça sert et comme je vous dis il y en a souvent que ça marche pas comme comme par exemple ici après c'est à vous de chercher des fichiers où vous pouvez voir quelque chose mais en gros maintenant c'est comme si vous étiez un hacker et que vous pouvez vous même aller dans les fichiers du jeu pour essayer de trouver des nouvelles exclusivités pour épater vos amis ou même la communauté si vous trouvez quelque chose de lourd j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si vous avez des questions posez les moi en commentaire j'essaie de répondre c'était pyroman du 33 et je vous dis à une prochaine vie ciao ciao